Ceci n'est pas la première fois que Montréal accueille la Conférence internationale sur le sida. En effet, l'une des premières éditions s'est tenue ici même en 1989. Cette édition a constitué une étape importante en ce qui concerne la participation des militantes et militants et a vu le lancement du Manifeste de Montréal. J'ai rencontré Ken Monteith, directeur général de la COC-SIDA, pour en savoir plus sur la nouvelle version du Manifeste qui a été lancé cette année à la Conférence. Je m'appelle Ken Monteith, je suis directeur général de la COC-SIDA, la Coalition des Organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Je pense que tenir la Conférence à Montréal en ce moment, malgré la COVID-19 et peut-être par coïncidence avec la variole simienne, pour moi c'est très important parce que ça nous donne une opportunité sans égale à parler du VIH quand même et on n'est pas le 1er décembre. Donc, on a eu beaucoup plus d'attention des médias depuis les deux dernières semaines à cause de la conférence qu'on n'aura pas eue. Et en lien avec ces autres maladies, je pense qu'on a de quoi apprendre. Et donc, la COVID-19, je pense qu'on dit depuis toujours, on aurait dû apprendre certaines leçons du VIH dans notre réponse à la COVID. On a, par exemple, exclu les communautés en lien avec la COVID. Et il y avait des faux pas des autorités de la santé publique qui pesaient lourde sur des populations très vulnérables. Alors que si on était autour de la table, lors de la prise de décision, on aurait pu éviter ça. La conférence a, cette année, a pour thème « Réengager et suivre la science ». Pour moi, ce que ça signifie, moi j'ajouterais un autre élément, mais ce n'est pas moi qui ai tout planifié, mais réengager aussi avec les communautés. Je pense qu'après deux ans de COVID, on est pas mal désengagés un peu partout dans le monde. Et ça prend de remobiliser les communautés, mais de refaire en sorte dans nos têtes qu'il doit y avoir une place autour de la table pour les communautés si on veut vraiment vaincre le VIH et éliminer la transmission d'ici 2030. Mais suivre la science, je pense qu'on n'a pas eu de problème à suivre la science. Donc, c'est nous dans la communauté, donc dans la communauté, n'ont pas eu de problème à suivre la science. On a poussé la science dès le début de l'épidémie du VIH. Les gens qui ne suivent pas la science, c'est probablement les décideurs qui ont les moyens de soutenir les programmes, qui sont un peu frileux autour de questions de réduction des méfaits. Est-ce que mon public est prêt pour ça? Les gens qui, de différentes actions gouvernementales, mettent des bâtons dans les roues de la lutte contre le VIH quand on criminalise la consommation de drogue ou la possession de drogue, quand on criminalise le travail du sexe, quand on criminalise la non-dévolcation du VIH. Là, on éloigne les gens du système de la santé et c'est vraiment handicapé, la réponse au VIH et réduire nos chances d'éliminer la transmission. En 1989, la cinquième conférence sur le VIH, CIDOR, a eu lieu à Montréal. Et c'était le moment où les activistes et les personnes vivant avec le VIH ont envahi la conférence pour dire que vous ne faites pas de conférence comme ça, sans nous, sans nous. Et donc, depuis, à son crédit, je pense que l'International Aid Society, qui organise les conférences, ne fait pas de conférence sans inclure les représentants communautaires à tous les niveaux de l'organisation, de la planification. Donc, ça, on peut dire, c'est une vraie réussite. Et lors de cette invasion de la conférence en 1989, les activistes ont déposé un manifeste. Donc, des revendications communautaires par rapport aux traitements, aux droits de la personne, par rapport à beaucoup de choses. Nous avons décidé. Donc, 89 était 7 ans avant l'arrivée des traitements efficaces au Canada. Et on pensait que 33 ans plus tard, il y a des choses qui ont changé. Malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas changé aussi. Il y a toujours des enjeux sur le traitement. Donc, on peut avoir beaucoup de traitements qui sont disponibles, qui sont très efficaces, qui sont même faciles à prendre, mais nous n'avons pas d'équité dans le monde sur l'accès à ces traitements, et même pas ici au Canada. Il y a des enjeux des droits de la personne aussi qui n'ont pas du tout changé. On criminalise toujours le travail du sexe. Donc, la possession de drogue pour la consommation personnelle. On criminalise dans certains pays, notamment, l'homosexualité. Il est impossible de faire des activités de prévention auprès des hommes liés bisexuels si on ne peut pas être dans le même endroit en même temps. On se fait arrêter. Donc, il y a des choses comme ça qui n'ont pas changé du tout et qui ont besoin de changer.